Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC ? C'est la question que se pose le professeur Spudman, fin lecteur de bande de ciné américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spudman découvre que ses comics sont incroyablement bons. Sous-titrage Société Radio-Canada La lumière qui fait peur, votre plus beau sapin d'Halloween, et... comment ça y a pas de sapin à Halloween ? Ah merde ! Bon bah préparez juste la lumière qui fait peur et votre doudou pour vous aider à dormir. Nous allons commencer avec les origines de ce genre dans les années 40 aux Etats-Unis, avec des adaptations d'oeuvres fantastiques et horrifiques dans des magazines spécialisés, tels que Classic Comics et Price Comics. On retrouve ainsi les nouvelles aventures de Frankenstein, la légende de Sleepy Hollow, et Dr. Jenkel et Mr. Hyde. En 1947 apparaît le magazine R.E.A. qui sera décrit comme le premier éditeur de comics, à caractère purement horrifique. Bon, ça fait un flop, ne le cachons pas. Le magazine reviendra en 1951 et durera jusqu'en 1954. On retrouve également le run Adventures into the Unknown, qui commencera en automne 48, pour se terminer quasiment 20 ans plus tard, et publié par l'American Comics Group. Dans les années 50, c'est l'explosion de ce genre, les américains Sarah, Giant of Fear, The Vault of Terror, et autres Tales from the Crypt, initialement appelés The Crypt of Terror. Ces trois séries sont publiées par EC Comics, qui commencera alors à sortir de plus en plus de séries. Mais c'est malheureusement à ce moment, alors que plus d'un quart des comics mis en vente sont des comics d'horreur, que le gouvernement américain réagit à la violence contenue dans ses ouvrages. Estée Scafover mène alors une croisade anti-comics allant jusqu'au Sénat. Il ira jusqu'à présenter les couvertures des comics Crime Suspense Story. Bien entendu, le comité ne blâmera pas les comics pour les crimes et la violence, mais recommandera fortement aux maisons d'édition de se plier au Comics Code Authority, qui interdira par exemple les scènes de violences excessives, de torture, de combats de couteaux et de coups de feu, d'agonie, les passages gores, les meurtres en tout genre, les scènes susceptibles d'inspirer la peur, les flaques de sang, ainsi que les gens perdant du sang. Les scènes de dépravation, de luxure, de sadisme, de masochisme, les zombies et les scènes montrant un personnage avec une arme pouvant servir à un meurtre. Vous vous en doutez, l'industrie du comics horrifique ne peut plus faire grand chose et voit alors son chiffre d'affaires se réduire considérablement. Certains éditeurs décident alors de transformer leur série en pur produit de science-fiction, comme DC Comics avec House of Mystery qui donnera naissance à John Jones, le limier martien, et Marvel Comics avec ses Strange Tales. Mais si l'horreur n'a plus le droit d'apparaître dans les comics, les éditeurs trouvent une astuce, ne plus faire de comics, mais des magazines qui, eux, ne sont pas soumis au Comics Code Authority, et en trouvant de nouvelles façons de donner de sueur froide aux lecteurs dans les années 60, en publiant, par exemple, des comics très inspirés de la quatrième dimension, des histoires de Dracula, des histoires de fantômes, des adaptations de séries télé comme la famille Adams, utilisant les codes de l'horreur à des fins purement humoristiques. Les années 70 voient revenir l'horreur progressivement dans les pages des comics grâce à une modification du Comics Code, déjà en 1969 avec DC Comics qui transforme sa série The House of Secrets en anthologie fantastique et horrifique. En 1971, le thème du vampirisme n'est plus interdit, et Marvel publie dans la foulée le comics Tomb of Dracula, et même des séries où Satan apparaît, Ghost Rider par exemple. DC Comics au même moment continuera de publier des fictions surnaturelles et d'horreur avec des séries comme Ghosts, Secrets of Sinister House et bien évidemment Swamp Thing de Bernie Wrightson et Len Wayne. Malheureusement, les ventes, bien que meilleures, ne suffisent pas à relancer le genre. Les années 80 sont alors une aubaine. Le cinéma devient un bon moyen de diffuser de l'horreur et de s'inspirer, voire de faire sa propre publicité. DC Comics relance alors le personnage de Swamp Thing grâce au film homonyme de Wes Craven. Les ventes explosent et Alan Moore se décide même à venir écrire des histoires pour ce personnage. La création d'un spin-off ne tarde pas. Nommé Hellblazer et voyant le personnage de John Constantine, un magicien détective occulte fricotant régulièrement avec les enfers comme personnage principal. Ces deux séries sont très éloignées de l'univers de super-héros DC. C'est pourquoi la sous-maison Vertigo est lancée en 1983 pour publier des histoires d'horreur et indépendantes par des auteurs de DC Comics. Ne tarderont pas les succès comme Soundman de Neil Gaiman, Deadman ou même Kid Eternity. Et bien entendu, le cinéma permet aux comics d'avoir leur lot de séries dérivés. Freddy Krueger devient alors le personnage principal d'une série. Jason également. Et que dire du personnage de Ash sorti directement de Evil Dead qui aura droit à une flopée d'adaptations. Au point même que ces trois personnages se retrouvent dans un crossover nommé Habilement, et accrochez-vous bien, Freddy vs Jason vs Ash, qui aura d'ailleurs une suite bien plus tard. Vu le succès de ces oeuvres, le Comics Code disparaît définitivement, permettant aux éditeurs de faire de nouveau entièrement marcher leur imagination. Incroyable non ? Je sais ce que vous vous dites. Et maintenant ? C'est bien simple. L'Amérique a eu droit par exemple à son lot d'auteurs et dessinateurs horrifiques, et de superbes séries d'ailleurs. Des exemples ? Mais bien sûr ! C'est vers Image Comics que nous nous tournons de suite, avec l'auteur de The Walking Dead. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Robert Kirkman utilisant les codes d'horreur de zombies pour parler de l'horreur de la nature humaine. Putain, ce que je parle bien ! Ensuite, il y a ma petite maison d'édition préférée du moment, IDW Publishing, qui publie régulièrement des comics de Steve Niles, dont la série 30 jours de nuit, qui vous dit peut-être déjà quelque chose. Réjantons-nous dès à présent vers Dark Horse et Dieu. Oui. Mike Mignola et son superbe travail sur Hellboy, ainsi que tous ses spin-offs. Marvel n'est pas en reste avec sa franchise Marvel Zombie. Oui, on reparle de Kirkman. Et même le personnage de Blade. L'Europe n'est pas en reste avec son lot d'auteurs britanniques. Comment ne pas parler du magazine anglais, Two Saison Hedy, et ses histoires telles que Cradle Grave, ses visites des histoires Lovecraftiennes, sans oublier que c'est là que vient l'univers dérangé et dérangeant du plus célèbre des juges, le fameux Dread. Mais n'oublions pas la pelleté d'auteurs parmi lesquels Garton East, Warren Ellis, Alan Moore, Mike McMahon, Brian Bulland et Grant Morrison. L'Italie est également un point très important dans le monde actuel des comics d'horreur, avec sa série Dylindog. Et également le run incroyable Highway to Hell qui n'a rien à voir avec la chanson. Voilà qui est à peu près tout pour les comics d'horreur. Quoi ? Vous voulez que je vous donne des titres de comics d'horreur ? Oh là, vous, c'est la première fois que vous venez ici. Bien évidemment que je vais vous les donner, ces titres. Bon, prenez une feuille, un crayon, n'importe quoi pour noter, votre téléphone pourrait même suffire. Commençons par le commencement. N'hésitez pas à lire les intégrales Weird Science, Eerie et Creepy, publiées en France chez Delirium. Si jamais vous trouvez ça trop vieux, je risque de me répéter, mais foncez lire Hellboy de Mike Mignola et vous ne pouvez pas être déçu. C'est publié par Delcourt. Plus indépendant, sinon, le comics italien Highway to Hell, qui est un one-shot bien senti, qui vous bluffera autant par son dessin que par son originalité de scénario. Il est publié par Panini Comics. Ah non ? Plus classique ? Vous voulez des personnages que vous connaissez ? Hum, ok. Pourquoi pas les Swamp Thing Animal Mans, alors publiés chez Urban Comics ? Non ? Pas de super-héros ? Ok. Orientez-vous vers Freddy, les griffes de la nuit, chez Panini Comics. Il y a également Frankenstein, le monstre vivant, chez Soleil, avec les dessins incroyables de Feu Bernie Wrightson. Il y a bien évidemment les Walking Dead, chez Delcourt. Et également n'importe quel comics alien de chez Weta qui pourra faire l'affaire. Ah, le grand frisson. Bon, allez, un dernier pour la route. Britannia, chez Blizz Comics, qui est vraiment, vraiment très spécial et très intéressant. Bon, on arrive à la fin. Vous savez quoi faire ? Non ? Il faut vraiment tout vous dire ? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Moi, ça me fera plaisir. Un abonnement, c'est tout aussi cool. En parlant d'abonnement, vous saviez que j'avais une page Facebook ? Eh bien, le lien est dans la description. Et vous saviez que partager cette vidéo éloignerait les esprits et ferait revenir l'être aimé ? Moi non plus, mais bon, qui ne tente rien n'a rien comme on dit. Une question ? Eh bien, ça tombe bien. Il y a la partie commentaire un peu plus bas où je me ferai un plaisir de lire et répondre à vos problèmes et questions, quelles qu'elles soient. En rapport avec les comics quand même. Sur ce, c'était Guillaume à Caspoonman pour vous servir et je vous dis à bientôt.